Dans le dernier épisode, on était retourné rendre notre quête auprès du scientifique qui voulait plus d'informations sur ce qui est arrivé à son ancien collègue qui habitait Limansk. Et ce n'est pas du tout ce qu'on va continuer là tout de suite. Ce qu'on va continuer, c'est plutôt l'aventure de Hipp, où on devait chercher trois artefacts à rendre après Siderovitch. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et on va voir par la suite la suite de la quête de Hipp. Comme d'hab, cet épisode, ça prend pas mal de temps à faire, surtout que là, il y a eu beaucoup de dialogues, et du coup, j'ai pas mal dû un peu galérer avec le logiciel de Void Paria. J'espère que le résultat vous plaira, je trouve ça pas trop mal, j'ai un peu improvisé les dialogues, j'ai fait deux, trois petites modifs. Vous me dites ce que ça vous plaît, surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, parce que comme dit, c'est quelque chose qui me prend un peu plus de temps. J'ai dû raquer en plus pour ce logiciel, pour avoir un peu plus de qualité et un peu plus de voix accessible facilement. Donc bon, allez, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça va toujours plaisir, n'hésitez pas à parler de cette série autour de vous, et puis bonne vidéo ! Alors, dans la dernière vidéo, dans le dernier live, on s'était quitté, alors que je venais de choper tous les artefacts que Hipp devait ramener à Siderovitch. Après ça c'est Sidorovitch, alors que je vois Siderovitch, on va dire que c'est pas très grave. Donc a priori, je suis bon, j'avais planqué là-dedans je crois, ouais. Alors on va vite les mettre dans des beaux boîtes, pour savoir de pas mourir d'un radiation. Et bah du coup on va faire d'abord un, donc effectivement un crochet par Siderovitch pour lui filer ça. Et puis après on va voir, tiens j'ai un truc là, ça on trouvera le voir, ok. Bon, en plus j'ai deux planques là-dedans. Ouais, j'aimerais que je ne sais pas trop vers où aller, je me demande s'il ne faudrait pas lancer vraiment la quête principale. Souci, truc que je vais dire dès maintenant, histoire de ne pas oublier. C'est qu'a priori, bah là on est vendredi, et lundi, bah je vais commencer un nouveau boulot. Pendant combien de temps ? Après c'est une autre question, ça risque de poser problème avec le fait de faire des vidéos bien évidemment. Donc bon, pas sûr de, si c'est réellement pertinent ou pas, de se lancer dans des grandes choses. C'est un peu tout le souci. Bon allez, hop. Ah, c'est vrai que j'aurais dû faire peut-être dormir mon guise quand même avant. Je vois qu'il était 23h. Alors, Siderovitch, j'ai une livraison pour toi. Et du coup, le temps qu'il ouvre tout, je vais te... Je vais choper le cancer du fiac. Alors, Siderovitch, tiens, voilà la livraison que lui t'avait promise. Elle m'a fait confiance pour te les ramener. Elle a toujours été un peu laïve. Tiens, fais-le simplement. Ah, tu lui as aussi d'aller voir le Darman. Et vite. Elle attendait pour faire son entrée dans la cour des grands ? Eh bah, c'est son moment. Il y a une livraison, tu as besoin d'être faite du bar vers quelque part au-delà de la barrière. Ok, je lui dirai, mais t'es sûr qu'elle est prête pour ça ? Yip est dans la zone depuis un bout de temps maintenant. Elle faisait partie de la liberté, mais elle n'est pas restée longtemps après qu'il soit parti pour les autres propriétaires. Depuis, il est resté collé à la frontière comme une débitante. Après 100 ans, c'est un paquet de teufs de merde. Le boulot du Garmin est d'affaire de réagir, d'une façon ou d'une autre. Ok, bah salut. Alors, Yip. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je partage le fric. Tiens, t'es 50% comme convenu, mais je suis certain que quelqu'un d'autre m'aurait payé plus. Peut-être bien marché, il t'a marché. On sent les mille par les poches et je suis contente. C'est pas une façon de penser très ordinaire pour quelqu'un en armure de la liberté ? Enfin, même si c'est une ex-libertine. Enfin, si ça se dit comme ça. Oh bon sang, le pire, c'est que tu te crois vraiment drôle. Bref, la plupart des premiers membres de l'égardité faisaient partie de mes amis. Et c'est plus ou moins comme ça que j'ai rejoint le groupe. J'ai pas aimé savoir quoi l'idéologie partie ou le groupe en humaine. Je voulais partir à l'aventure avec mes amis, pas faire partie de la guerre personnelle de quelqu'un d'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, j'ai aussi une info pour toi. Sidorovitch t'a trouvé un job. Une livraison depuis le barman, mais la destination c'est au-delà de la barrière. Merci d'une info. Et j'ai un ami qui vient de m'envoyer un message pour me parler d'un truc similaire. Mais je suis pas sûre d'être traite pour ça. En tout cas, j'ai besoin de toi pour surveiller les bloodsuckers. Bah avec plaisir. Du coup, on va voir le barman ? Je sais pas trop. Le message que j'ai eu tout à l'heure, il est de Lucas. Il y a besoin d'un coup de nom en urgence pour une livraison de médicaments qu'elle est en base de Yanov. Je sais ce que j'ai dit sur la liberté juste avant, mais on sait très bien tous les deux que c'est pas juste pour rouler les médicaments. T'es sûre de toi ? Parce que leur fameuse livraison de médicaments que j'ai faite jusque là, il y a autant de shit que de Dolifrène. Mais bon, si t'as confiance dans ton gars, alors allons-y. Et ainsi d'avis sur ce coup-là. Dès ce que j'ai entendu, le chef de Yanov est qu'est-ce quitte ? Donc j'ai confiance. Faire cette saveur, le cas, va sauver plus de vie que tout ce que le barman t'offrir. Bon, bah, direct sur les entrepôts. Ok. Alors du coup, comment ça se passe ? Parce que Yanov, j'ai jamais entendu parler. Salut, JJ, comment ça va ? Tu viens d'arriver après une séance de blabla. Ça a même pas mis de truc de quête. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Yanov, c'est tout dans le Nord, en fait. Mais comment ça se fait qu'elle veut aller d'un seul coup à Yanov ? Parce que, en fait, du coup... Donc là, on a un mi-brow, c'est la Red Forest, là, toute la ville de merde qu'on s'est tapé. Et Yanov, c'est genre là, en fait. Ouais, c'est là, la zone de Yanov. Après, en fait, on peut y aller, c'est juste à la sortie de la Red Forest. Donc c'est pas un souci. Allez, on va faire un petit crochet par garbage, quoi qu'on va peut-être dormir d'abord. Il a dit quoi au niveau fatigue, mon gars ? Il a dit que ça va. On va faire un petit roupillard. Ouais, jusqu'à 5h, comme d'hab. Ok. Ah, le gars qui joue au rang de la quête est en haut. Ouais, j'ai pas le choix de passer par là. Y'a un truc qui vient de se faire zap. Attends, y'a encore au-dessus. Y'a où le gars ? Y'a sur le toit. Comment ça se passe ? Bah oui, y'a un gars au-dessus. Comment t'es monté là-haut, toi ? Mais Roger ! M'enfin ! Ah, puis comment tu veux que je passe ? Ça passe là ? Ça passe. On va filer... Un artefact. Atom. Oh, en plus, y'est full. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas dingue. Quand on avait déjà eu un, ça... Euh... Les radiations, ça donne du boost de stamina. Et ça diminue un peu les radiations, je dis pas de bêtises. Donc c'est sympatoche, mais ça pisse pas bien loin, quoi. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça tire aussi fort. On va vite fait voir ce que t'as comme mission, toi. Ouais, vas-y. C'est un petit truc fastoche. Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être, des missions de ce type-là ? Zut, j'ai pris la mission, je voulais... Ah, je vais juste faire défiler... Quel couillon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça tire ? D'accord. Je m'attendais pas à... À ce qu'il y a un bandit là. Yves, c'est quand tu veux, hein. Ah, t'as l'ignoré combat, excuse-moi. Vas-y, fonce. Il est où ton toutou ? Que je suis partout. Bah, elle était là. Tu vois, moi, je suis en train de faire mes courses, et puis elle, elle y va, elle va au turma. Elle est partie casser des culs. Ah non, c'est hip. J'ai dit, tiens, encore un. Alors, voilà, quelques que j'ai pris, normalement... C'est juste à côté, non ? Ouais, oui. Ah, on s'est un peu plus haut. Bon. Là-bas, on a une planque, et il y a des cadavres, d'ailleurs, un peu plus loin. Ah, bah, il s'est fait zap. Il s'est refait zap. Il s'est refait zap. D'accord, il y a un chien qui a fini dans une anomalie. Ouiiii ! Pouf ! Bon, on va aller voir la planque. Alors, où que c'est ? C'est ça ? D'accord, il y avait que le Swiss loot qui traînait, comme ça. Ok. Ok, ok, ok. C'est quoi, c'est dans ce camion ? Ouais. Ouais, rien d'extraordinaire, mais ça se prend. Wow, je vais laisser les parties de flingue. C'est pas si intéressant que ça. Sauf que, matin, on a des bonnes armées et tout. Alors, c'est quoi qu'il fallait qu'on gère ici ? C'est juste du zombe-zombe ? Il y a autre chose qui traîne. Vas-y, hip. Petit effort, hip. Je sais bien que je t'ai filé un flingue qui, maintenant, est dans un état pitoyable, mais... Petit effort, quand même, s'il te plaît. Ah. C'est quoi que cette saloperie, en fait ? Je crois que c'était un bureur ou un contrôleur. Je sais plus jamais le cas des deux, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse ? Mutant ? Garlic ? Un oignon ? Je sais pas. L'important, c'est que c'est mort et qu'il y a du pognon pour ça. Oula, mais c'est un lurker, cette merde. Bouge pas, je m'occupe de ton cul, toi. Oh, la jolie pirouette ! Oup ! Il fait... 7000 balles. Et il me planque dans le grand marais. Ça se prend. L'autre plan... J'allais là... Il y a des potes là, il y a des potes là. Ouais, on peut se permettre de... De foncer tout droit, a priori. C'était quoi ? C'était des chats ? Des chats. Ok. Je vais même pas essayer de les ouvrir. Je suis sûr que ça doit être revendiqué par un mec. C'est vrai que le truc, c'est qu'à force de monter de niveau, niveau endurance et compagnie, donc j'ai plus de stamina, mais je cours aussi plus vite. Ce qui fait que du coup, je cours plus vite que les PNJ. Alors, maintenant que ceci est fait, vers où est-ce qu'on se dirige ? Parce que j'ai une mission vite fait à rendre là, au niveau de la base de la liberté. Et j'ai encore un mec à sauver dans la forêt rouge. Parce que je tente un truc débile de me TP là. En vrai, ouais. Vas-y. Par contre, avant de le faire, voilà. On met des balles pour faire des giga trou-trous. Des balles pour faire des cratères lunaires, enfin, faire des gruyères de modèle cratère lunaire, c'est-à-dire le trou, il est... C'est-à-dire des petits trous de gru-gru. Ah, le trou, il est comme ça. Voilà. Il fait des gros trous-trous. Parce que certainement qu'on va popper, ça va être la guerre. Non, c'est bon ? Ça va, il n'y a personne ? Sérieux ? Bon, ça me va aussi, mais... J'avoue, il est quand même un tout petit poil déçu. Il n'y a personne pour le garder, Jean-Francis ? Genre, vraiment ? Il y a son père. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein ? Alors... Euh... Alors, ce que moi, j'aurais envie de faire, du coup, par rapport à ça... Parce que ça, c'est quoi ? Ah, bah si, c'est ça, la mission de Lucas. Attends, non, 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 non. Ah, mais Lucas, ce ne serait pas, justement, le chef de liberté, là ? Les informations ne sont pas claires. Allez, allez. Juste pour être sûr, je vais me re-TP, là. Quoique... Parce que j'aimerais bien, en fait, me TP, là. Là où j'ai laissé un sac au niveau de la sortie de la... de la forêt rouge. Pour après, prendre les passages, là, et aller à Jupiter. Jupiter, c'est cette zone-là. On va voir pour, effectivement, faire ce truc d'aller à Yanov. Donc Yanov, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette... Il y a une gare, en fait, là. Et c'est une base. Sous-c'là, il y a une quête. Il faut que je bute du monolithe. Et ça met... Un membre de la liberté a été converti en monolithe. Lucas... Enfin, Lucas... M'a demandé de le trouver et de le buter. Donc Lucas, manifestement, je l'ai déjà vu. C'est lui qui m'a donné la quête. Et logiquement, c'est une des quêtes que j'ai pris quand j'étais à l'armée warehouse. Elle disait justement qu'il fallait aller à la warehouse. Donc du coup, je vais avoir des missions qui se stack ou un truc comme ça. Et ce serait quand même mieux de passer par là. Quoique... Ah, c'est tout l'immense. Donc du coup, je sortirai par là, par la forêt rouge. Ce que je veux dire, si je sors là et que je me retrouve directement en face des monolithes, ça va être chiant. Parce qu'en plus, là, dans la zone de Jupiter, j'ai une planque là, là et là. Il y a de plus en plus de cadavres, là, par contre. Il y a des petits points bleus qui s'ajoutent. Ouais, en vrai, je vais faire ça. Open backpack ? Quoi ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de la zone ? Dom, 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 dom. Parce que donc ici, ça peut être assez varié comme présent sur le checkpoint du monolithe. J'ai vu. Il y a un patch monolithe qui s'est affiché. Il ne faut rien que c'est de végétation. M'as vu ? M'as vu. Allez, ça part en couille. Ah, c'est hip. Comment tu as dû te retrouver, là, hip ? Eh bien, c'est par où ? Il est où ? Il y en a un par là. C'est bien au magasin. Vous en êtes tous, là, les deux, là. D'accord. Ça avance des grenades et tout, quoi. Je crois que je ne peux pas tirer à travers ce grillage, là, par contre. Pas de bol, il est ouvert. Ouais, mais il y a des gars, là-haut. Mais ils n'ont pas le genre d'artefacts de protection. Ça fait des espèces de... des petites humères quand j'ai tirées dessus, là, celui-ci. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Wow ! On avait pris une, elle était méchante, hein. Par contre, je ne vois pas grand-chose depuis là, en fait. Prends tes belles ! Ouais, il y avait clairement une espèce de protection. Je ne sais pas, ça fait bizarre quand je leur tire dessus. Eh bah, il t'a faim. C'est bien le moment, tiens. Monsieur ? Bah alors ? Voilà, mourrez, s'il vous plaît. Un peu de décence ? Bon, ça a l'air calme. Alors, le loot ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je prends. Moi aussi, j'ai faim, j'ai cru que c'était mon ventre. Non, non, c'était le jeu. Ah, p'est quand même. Vas-y, je le fuis la hype. Je veux voir si elle le prend et comment ça se passe. Tiens, prends ça. Est-ce que tu t'en équipes ? Ah, il est quand même en stealth, je ne le vois pas. Quoi que si, si, elle l'a mis dans le dos, non ? Ah non, c'est encore le P90 qui est là. Je vois trop hip qu'il se ramène avec le PKM en... aux hanches. SR2M, c'est un pistolet mitraillette. Mais d'accord, je ne pensais pas que c'était un... c'était un flingue... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En 7,62 ? Tu sais, pour contre, ça fait que c'est que 53 dégâts en 7,62 par 51 ? Pas grand chose. Je prends. Pour ma collection personnelle. Par contre, stylé la tenue. C'est de la merde, mais c'est stylé. Ça, c'est pas ouf. Tiens. Ouais, c'est pas dingue, mais on va prendre quand même. Au cas où ça puisse servir un jour. Est-ce que ça m'iradit le cul, par contre ? Ça m'iradit le cul, ok. On va quand même le... le foutre en boîte. Tiens. Mamaz Bid ? Bid ? Ah, ça réduit le... le saignement, par contre, ça... Ouais, d'accord, on devient super... fragile électricité. Ça sert un peu à rien. Ok. Bah, direction Jupiter. On verra bien comment ça se goupille, cette histoire, du coup. Du coup, comme j'avais vite fait évoqué, il y a un mec là-dedans qui a une petite histoire sympatoche, mais pour l'instant, on va pas se... On va pas s'y accrocher outre mesure. Je me disais... Faudrait peut-être que je fasse gaffe. Où qu'ils sont ? Non, c'est l'ombre d'un piaf, ça, que j'ai vu. T'étais tout seul ? Putain, j'ai le torse qui a pris cher, par contre. Sinon, ça va, les gars ? Je vous gêne pas ? Encore moi qui fait tout le boulot, hein ? Je veux bien que vous servez régulièrement d'appât, mais quand même. Par contre, du coup, mon gars, évidemment, il a faim, il a soif, il va pas bien, il a des problèmes dans sa famille. Vous voyez où dans l'histoire, du coup ? Dans l'histoire, techniquement, Ah, que dalle, en fait. Je me suis un peu juste lancé, un peu au pif. En fait, à la base, je voulais juste récupérer un peu de matos intéressant avant de commencer à m'attaquer à tout ce qui est vraiment l'histoire principale du jeu. Puis au final, je me suis retrouvé embarqué avec les missions du scientifique, enfin des scientifiques, plutôt. Et puis là, du coup, avec celle de Hipp. Du coup, là, pour Hipp, j'ai rendu les artefacts à Siderovitch. Et maintenant, il y a un truc comme quoi il faut aller parler à Lucas pour un transport médical, en gros. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ça a mis un marqueur sur ma carte. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire. Et apparemment, en fait, si j'ai bien compris, Lucas, c'est le chef, en fait, de la liberté, l'ami Raus, en fait. Et comme ça parlait de Nianov et tout, j'ai pas compris. Du coup, je suis allé à Nianov. Tant qu'à faire, au pire, je pourrais juste me TP. Du coup, on gagnera du temps. Bon, sympa, alors. On voit. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même rajouté au fur et à mesure du temps plein de petites storylines, on va dire, annexes, qui sont ensuite sympatoches. Pour le coup, souvent, je compare Stalker à Skyrim sur pas mal de points. Et pour le coup, c'est à peu près ça. C'est une petite puissance secondaire, la Skyrim, qui, si c'est pas non plus extraordinaire, sont de chiers sympas. Puis là, comme je sais pas trop comment est-ce que je pourrais refaire du stream et compagnie, je préfère pas non plus me lancer un histori principal, même si à la base, je pensais peut-être pour regarder à me lancer vraiment. On va voir. Sous-titrage ST' 501